De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on vous partage tous les jours nos bons plans, nos astuces, toutes ces tendances qui améliorent notre quotidien et on vous en parle jusqu'à midi 30. On va donc donner le top départ de notre table des tendances et ce sera avec vous Marion Sauveur, bonjour. Bonjour. Alors il y a du chou kale au menu je crois, mais d'ailleurs on dit comment ? On dit chou kale, chou calé ? On peut tout dire, ça dépend si vous voulez le faire à l'anglaise ou à la française. Mais c'est correct, donc kale ou calé, super. On va passer notre tablier avec vous, on est prête, moi je suis prête, j'adore, j'ai très envie de savoir cuisiner cette petite chose. Ensuite ce sera votre tour Philippine d'Arblay. Alors vous, vous allez nous parler d'une plante qu'on peut cuisiner elle aussi, la sauge, mais on ne va pas la mettre dans notre assiette aujourd'hui je crois. Exactement, elle arrive dans le salon et même dans la salle de bain. Ah incroyable. Et puis enfin on terminera cette séquence tendance avec les tendances pour les plus de 50 ans. C'est votre créneau, Cécile Coumo, bonjour. Non, il me semble qu'on va voir que pour être écolo, il n'y a pas besoin d'être suédoise, jeune et d'avoir des tresses. Non, je vais vous démontrer qu'avec des cheveux gris et un peu d'expérience, on peut mener des actions en faveur de la planète et qu'on peut même montrer l'exemple à nos enfants et à nos petits-enfants. Tiens donc, pourquoi pas. Allez, merci Cécile, on vous retrouve dans un instant, mais tout de suite il est temps de passer en cuisine dans Bienfaits pour vous. Europe 1, bienfaits pour vous. Les tendances. On commence donc comme tous les jours à midi par la chronique gastronomie de l'émission. Marion Sauveur, aujourd'hui vous nous parlez d'un des légumes les plus tendances dès que la température, les températures baissent. Et oui, c'est la saison, c'est la saison du chou kale, du chou calé, du chou cal, comme vous voulez le prononcer. On en a tous une petite branche à la main, on a toutes les filles autour de la table, ça peut servir de plumeaux aussi pour faire la poussière. Oui, parce que c'est un chou longiligne en fait, avec de très longues feuilles, pas du tout en boule, c'est pas un chou paumé, c'est comme ça qu'on appelle les autres. Il est généralement frisé, ça c'est le chou kale qu'on connaît, vert ou rouge, mais il y a aussi des variétés sans frisottis, comme le chou palmier qu'on appelle aussi le noir de Toscane. C'est Philippine qui l'a dans les mains, vous pouvez le voir sur Europe 1. Voilà, de grandes feuilles de chou en fait, un peu plus fines, mais de grandes feuilles de chou. Je vous propose d'ailleurs de le déguster cru, comme ça, mais oui, et vous allez avoir d'ailleurs tous les bienfaits du chou, comme ça, quand vous allez le goûter cru. Ça me rappelle un truc, c'est bon, je ne sais pas quoi encore, c'est très vert en fait, en bouche. Jamais je n'aurais pensé de manger cru, mais c'est pas mauvais. Vous faites une bonne cure de bien-être là, vous voyez. Oh là là, je sens les vitamines montées, les antioxydants. Mais puisqu'on contient deux fois et demi l'apport en vitamine C qu'une orange, beaucoup plus qu'une orange, donc c'est mieux de manger du chou kale. Il est aussi très concentré en vitamine A et K. Avec le chou kale, vous faites aussi le plein de calcium. Si vous buvez un verre de lait, et bien 100 grammes de chou kale, il y a beaucoup plus de calcium à l'intérieur. Je pense que mes enfants vont adorer au petit déjeuner. Je vais leur dire, mange ta branche de chou kale. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, Marion, un super aliment, c'est ça ? Oui, c'est ça. En gros, c'est vraiment un concentré de vitamines, de fibres, de protéines. Et en plus, ça ne fait pas grossir. Mais non. Allez-y, Julia, mange toute la branche. Il n'y a pas de colle, je vais taquer la deuxième branche. Par contre, avec modération, si vous avez des petits problèmes d'intestin, ça reste un chou. Arrêtez, Julia. Elle est horrible. C'est un chou qui a toujours poussé en France, Marion ? Alors non, c'est un chou très ancien qui était déjà consommé à l'Antiquité à Rome. Mais il est originaire de la Méditerranée. Il a rapidement traversé la frontière pour s'implanter en France. On en mangeait beaucoup au Moyen-Âge. C'était un aliment de base. Et c'est ce que nous explique Michèle François. Elle est à la tête de Légume Project. C'est un centre dédié aux légumes à la Femme de Kerguelen. C'est à Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne. Les populations européennes se nourrissaient essentiellement de choux avant l'arrivée de la pomme de terre jusqu'au XIXe siècle. Donc, c'était des choux à gogo. Petit à petit, certains choux ont été laissés pour compte. D'autres ont été croisés. Celui-ci, en France, il a été oublié complètement. Les nord-européens, eux, ont continué de le produire, mais à pas très grande échelle, jusqu'à ce qu'un Irlandais, dans les années 1950, lui décide de migrer aux Etats-Unis. Il commence à en vendre dans les délicatés saines, juste pour faire joli sur les états. Puis après, les gens commencent à le consommer. Et à tel point qu'aujourd'hui, il y a même une journée nationale du choux kale aux Etats-Unis. Alors, c'était la semaine dernière, pour tout vous dire. On l'a loupé. Mais en France, on n'en est pas encore là, même si on en trouve de plus en plus un petit peu partout. Alors, ce légume oublié pousse notamment en Bretagne, par exemple, où le mari de Michel François le cultive en agriculture biologique. C'est celui qu'on a en studio. Mais il pousse aussi dans les Alpes, puisque le choux kale est un écume qui supporte les températures jusqu'à moins 15 degrés. D'ailleurs, vous pouvez le congeler si vous l'achetez, que vous ne le mangez pas tout de suite. La saison s'étale d'octobre à mars. La récolte se fait à la main, vous voyez, feuille par feuille, dès qu'elles arrivent à maturité. Et pour le choisir, ce n'est pas compliqué. Il faut que les feuilles soient bien craquantes, crissantes, la tige cassante et sans tâche, bien sûr, apparente. Et Marion, comment on cuisine le choux kale ? Alors, la meilleure manière de le déguster, c'est en salade, crue comme ça. Vous gardez tous les nutriments, toutes les vitamines. Il n'y en a plus sur la table de Julia, il ne lui restera pas grand-chose dans sa salade. Elle est en train de se gâler de choux kale, attention, vos intestins. Et c'est moi qui ne sais pas cuisiner, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez même faire un taboulé, vous voyez. Vous découpez vos petites feuilles, vous ajoutez un petit peu de boulgour, quelques petites carottes. Et voilà, c'est coloré et c'est sympa. Puis, vous pouvez le faire au wok. Alors, pas très longtemps si on veut garder un maximum de vitamines ou en lasagne. On remplace du coup les épinards avec de la ricotta. Ça, c'est pratique. Si vous avez des amis pour l'apéritif, moi, je vous le conseille en chips. C'est tout simple à faire. C'est ce que je vous ai préparé d'ailleurs. C'est une manière de faire manger des légumes aux enfants. Alors, c'est vraiment facile à faire. On a une petite pochette surprise. Là, on a des petits bowls avec des chips de colza, piment d'Espelette. Vous ôtez la tige centrale, vous découpez toutes les petites feuilles en morceaux et ça se déchire tout facilement. Ça mange dans ce studio, je crois. C'est bon avec le piment d'Espelette. C'est délicat. Ça change, ça apporte un goût complètement différent. Comment tu fais pour obtenir une chips comme ça de chou kale au piment d'Espelette ? Alors, on enlève vraiment la tige centrale. On découpe les feuilles en petits morceaux. Ça se déchire en fait, tout simplement. On trempe dans une huile qu'on a mélangée avec des épices. Alors, huile de sésame, piment d'Espelette par exemple, colza, zatar, olive, curcumin, cumin. Enfin voilà, il y a plein d'idées. On enfourne sur une feuille de papier sulfurisé. Il faut que ce soit bien à plat, surtout si c'est important. Sinon, les chips ne vont pas devenir chips en fait. Cécile, comment ? Je sais que vous aimez bien les apéros verts. Ça va vous plaît, j'en suis sûre. Votre mari aimera moins. Beaucoup moins. Mais j'ai réussi avec mes enfants à leur faire manger sous forme de chips justement. Mais oui, parce que les uns, c'est amusant à faire, c'est simple à faire. Il faut faire attention à la sortie du four parce que l'huile, ça peut brûler facilement. Mais puis ça craque avec un petit houmous par exemple, c'est sympa. Et pour accompagner ces chips, vous pouvez même faire un jus. C'est ce que fait le chef Nicolas Conrault de l'hôtel-restaurant La Butte. C'est à Puy d'air, donc dans le Finistère. Et c'est ce qu'il propose au petit déjeuner. On est un peu militant et vous ne pouvez pas avoir de jus d'orange chez nous. Et ce qui me paraît normal puisqu'on est en Bretagne et qu'en Bretagne, on ne fait pas pousser des oranges. On va plutôt utiliser des pommes, des carottes que l'on trouve autour de nous. Du chou kale pour ce côté vert. On remplace le citron par un trait d'inec de cible. Et vous avez un jus du matin qui est formidable. Et puis vous pouvez aller à La Butte, donc au bistrot en ce moment. Ils servent le poisson avec du chou kale en accompagnement. Philippine, ça vous plaît, vous êtes cette huite. Mais c'est délicieux. C'est vraiment de les vrais chips même, je trouve, franchement. Le fait de mettre des épices aussi. On les trouve parfois, ces chips. Mais là, je trouve que le coup du zathar et voilà, il y a un peu de curcuma, coriandre, piment. On peut les assaisonner comme on veut, c'est simple et c'est délicieux. Et les chips comme ça, vous les faites avec tous les légumes, avec de la patate douce. Non, c'est génial. On va tester le chou kale parce que franchement, cette saison, c'est très bon. Vous m'avez donné envie, merci beaucoup Marion. Plus qu'envie, Julien, votre assiette est vide. Faites tourner, il y a du rap. On va en remettre. Bon, merci, on s'est régalé grâce à vous Marion. Alors, vous restez avec nous sur Europe 1 parce qu'il y a encore de belles choses au menu de cette séquence tendance. Philippine d'Arbelet a apporté de la sauge, mais pas pour mettre dans l'assiette cette fois, mais dans la maison. De la sauge pour la maison, j'attends de voir ça. C'est très étonnant. Et enfin, Cécile Coumeau qui scrute les tendances pour les plus de 50 ans va nous expliquer pourquoi. Oui, être écolo, c'est hyper tendance. Même quand on a quelques décennies plus que Greta Thunberg. C'est bien fait pour vous jusqu'à midi 30 et notre séquence tendance continue. Nos trois chroniqueuses sont toujours bien en place dans ce studio. Les recettes pour cuisiner le chou kale, ça c'est fait. Elles en ont tout entre les dents d'ailleurs. Et c'est vrai Mélanie, si vous avez raté la recette de Marion, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la retrouver très vite sur Europe 1.fr. Mais tout de suite, on va passer à une autre plante verte, elle aussi, la sauge. Mais on ne va pas la manger avec vous Philippine d'Arbelet. Oui, c'est vrai que c'est une thématique de la matinée, tout ça. Le vert. Le vert, exactement. Ce que j'aime dans les tendances du moment, c'est qu'elles sont holistiques. On parle de nutrition, de beauté, de santé physique et même mentale. Et du coup, on a vu beaucoup d'ingrédients comme ça, qui étaient souvent cantonnés à un contexte ou à un sujet, apparaître sous beaucoup de formats. Alors pour vous donner un exemple pratique, c'est le cas de la sauge. C'est vrai qu'on a l'habitude de la retrouver dans l'assiette, c'est une herbe aromatique. Et bien figurez-vous qu'elle fait maintenant son entrée dans votre salon et même sous la douche. Quelle intrusion ! Mais non, vous verrez, ça reste très agréable. Alors le nom sauge est dérivé du verbe salvaré, qui signifie sauver. C'est quand même une jolie sémantique, c'est donc une plante qui sauve. Et elle est utilisée en fait depuis des millénaires par des tribus et des chamanes en fumigation. Donc on la fume en fait, on génère de la fumée, on la brûle exactement, un peu comme de l'encens. Et elle est connue pour protéger et purifier les lieux, les objets et même les personnes. C'est une plante très utile dans les potagers aussi, mais on en parlera une autre fois. Avant de parler de spiritualité, est-ce que vous pouvez nous rappeler les propriétés naturelles de la sauge ? Oui, c'est vrai qu'avant de rentrer là-dedans, de manière très pragmatique, c'est une plante qui a la propriété d'être astringente, donc qui resserre, qui assèche. Elle est aussi anti-inflammatoire, anti-microbienne et antiseptique. Elle soulage les maladies respiratoires et elle aurait même un impact sur l'anxiété et le stress. Mais c'est génial ! Et donc, j'ai l'impression que cette pratique de fumigation, on dit ça Mélanie, est redevenue même une très grosse tendance. Oui, c'est vrai que c'est un terme un peu technique, mais c'est vraiment comme de l'encens. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est sous forme de petits bûchers. Il y en a de plus en plus dans les magasins, les salles de yoga, évidemment chez les arbores. Attention si vous avez des problèmes respiratoires, par contre, à éviter bien sûr, mais bon, pour les autres, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que ça peut être un peu prenant. En fait, c'est une tendance qui revoit le jour, même si ça fait des millénaires qu'elles existent. Alors, parmi les marques d'ailleurs qui en proposent, j'en ai repéré une qui s'appelle Augure, que j'adore, parce qu'elle est ravissante. C'est une jeune marque française qui est née pendant le confinement et elle est emberlificotée. C'est joli ce petit. Exactement, elle est agrémentée de fleurs séchées, c'est très décoratif, il ne faut pas oublier que c'est des objets qui restent très longtemps dans la maison. Donc c'est de la sauge séchée, tout emmêlée ensemble avec un fil autour, comme un petit bouquet très serré. Et puis il y a plein de petites plumes de toutes les couleurs, très esthétique. C'est ça, un bâtonnet, un joli bâtonnet. Un peu épais le bâtonnet. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez le garder des mois et des mois. On dirait un totem un peu indien, un peu comme ça, c'est assez joli comme tout. Mais on ne le fait pas brûler ce truc-ci ? Eh bien si, on le fait brûler, exactement. En fait, ça brûle assez doucement et ça peut durer pas mal de temps. Et justement, j'ai parlé à Éric Jaoui, qui est un des cofondateurs de la marque, et qui nous rappelle un petit peu l'historique de ce rituel et les propriétés de la sauge. Si tu veux brûler de la sauge blanche, c'est un rite de protection, de purification. Et depuis toujours, l'homme brûle pour purifier. Que ce soit l'enceinte quantificale, que ce soit le bois de Palo Santo. Et la sauge augure, elle possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. Ça soulage des maladies respiratoires. Ça chasse les pensées négatives, ça évacue le stress, ça améliore le sommeil. Quand tu brûles, ça produit des ions négatifs. Et ces ions négatifs, ils neutralisent les ions positifs qui s'accumulent dans l'air. Et ces ions positifs, c'est qu'ils provoquent par exemple des réactions allergiques. Donc quand tu souffres d'asthme, d'allergies bronchites, c'est hyper bon de brûler de la sauge. Donc voilà, il explique de manière un peu pragmatique à quoi la sauge sert. Et surtout, il nous explique, ce qui est assez intéressant, comment son histoire d'amour avec la sauge a démarré. Moi j'adore la sauge, j'ai pas commencé parce que mon fils faisait des cauchemars. Et c'est un rituel qu'on adore faire avant de dormir. Ça leur a permis de se relaxer, ils font un cauchemar. Et ça ajoute un peu de magie à la maison, ça rend la vie plus jolie. Et je trouve que c'est vraiment un joli début, son rôle de parent l'a amené au sujet. Et sa femme, elle, qui est plus cartésienne, nous dit-il, l'utilise très différemment pour neutraliser des odeurs, comme la cigarette quand ils reçoivent, ou même des odeurs de nourriture, qui remplacent un peu la bougie. Donc il y a plein, plein, plein d'utilisations à la sauge chez soi. Il parait qu'il y a même de la sauge dans les produits cosmétiques, c'est ça ? Exactement, il y en a même dans les produits cosmétiques. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on en retrouve par exemple dans des produits pour le visage, comme cette hydrolat de sauge officinale de la marque Aromazone. Pardon, de la marque Aromazone. pour vous donner des exemples qui ciblent, elles, plutôt, le produit cible, les peaux grasses, la transpiration, mais aussi tous les problèmes de peau liés au période de cycle ou de ménopause. Pour les femmes, évidemment. On la retrouve aussi dans des shampoings, comme celui au zinc et à la sauge de la marque John Masters Organic, qui ciblent plutôt le cuir chevelu et les problèmes de pellicules, ou encore dans des savons, comme celui à la sauge et au charbon de noix de coco de la marque Dessin. Voilà, alors en conclusion, toutes les sauges ne s'utilisent pas. Certaines espèces sont toxiques, il ne faut pas oublier ça. Mais après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu beaucoup d'ingrédients stars, un peu comme la sauge, mais aussi la lavande, l'euro-marin, qui sont à la portée de tous. On peut vraiment trouver chez soi, ou en tout cas pas loin. Et ça nous fait un joli programme pour la suite. Merci beaucoup Philippine. Même si je reste un petit peu sceptique, moi, pour les asthmatiques, je pense qu'on invitera peut-être un pneumologue pour confirmer tout ça. Moi, tout ce qui est fumé, je n'ai pas entendu dire que c'était complètement recommandé pour les personnes qui ont des maladies respiratoires. Oui, il faut toujours, une fois qu'on l'a utilisé... En général, on déconseille les encens et tout ça pour ces personnes-là. Mais écoutez, après, c'est son conseil à lui. Il faut vraiment ouvrir les portes. En tout cas, c'est ce qu'Éric m'expliquait. Il faut vraiment bien aérer sa maison après. Très bien. Merci beaucoup Philippine. On va tester tout ça chez nous. Mais on va voir surtout comment ne pas le cuisiner, puisque là, ce n'était pas le bout d'aujourd'hui. On va passer à Cécile Coumeau. C'est votre tour. Vous êtes même dans l'actualité aujourd'hui, puisque c'est la journée nationale de la qualité de l'air. On reste dans le respiratoire, vous avez vu. Cécile, vous avez décidé d'enfiler votre costume de militante environnementale et surtout, vous avez voulu tordre le cou à quelques idées reçues qui voudraient que seuls les jeunes se mobilisent en faveur de la planète. Oui, parce qu'on est d'accord que passé un certain âge, on en prend plein la poire. Passez-moi cette expression, certes, un peu désuète. Mais moi, la première, à la maison, les reproches fusent. Et pourquoi tu n'achètes pas de vêtements recyclés ? Mais comment ça, vous allez prendre l'avion ? Et puis là, vous partez au ski ? Bref, le discours de Greta Thunberg, je l'ai tous les jours. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves d'enfance. À la longue, ça fatigue un petit peu quand même. Mais sans vouloir attiser une guerre de génération, Greta n'a quand même pas tout à fait tort, Cécile. Oui, vous avez raison, Julia. Elle a même globalement assez raison. Mais pour savoir si, au chevet de la planète, il y a vraiment les jeunes d'un côté et les baby-boomers de l'autre, je suis allée voir Estelle Letouzé, qui va bientôt fêter ses 76 ans et qui est présidente de l'association Grands-parents pour le climat. Voilà ce qu'elle répond. Dans les années 70, les premiers fast-foods se créaient. Donc vous imaginez bien qu'on s'est précipité dessus. La voiture se développait. Vous imaginez bien qu'à l'occasion de nos premiers salaires, en tout cas quand ils étaient suffisants, nous nous précipitions également dessus. Les générations actuelles, si elles avaient connu cette situation, elles auraient fait comme nous. Vrai ou faux, Mélanie, Julia, vous auriez renoncé au McDo et à la voiture, vous ? Pas certain, non, bien sûr que non. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les baby-boomers agissent vraiment en faveur de cette planète dont ils ont bien profité, alors ? En tout cas, la prise de conscience est là. Un sondage BVA réalisé pour Lacroix l'année dernière a montré que 41% des plus de 65 ans achètent régulièrement des produits locaux de saison contre 29% chez les moins extradites. Et c'était qu'un exemple parmi d'autres. Vous allez me dire, les petits gestes du quotidien, comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ok, mais après, c'est chacun son rôle, comme nous l'explique Estelle Le Touzé. Prenez la peine de regarder de près un défilé des grandes marches pour le climat et vous verrez qu'on a des cheveux gris, gris clair, gris foncé et blancs, évidemment, de prendre la tête des manifs. Ce n'est pas notre rôle. Là, pour le coup, c'est le rôle des jeunes. Ok, donc si les seniors n'ont pas vocation à remplacer Greta Sonberg, quel peut être le rôle d'un baby-boomer ? Quelles actions, en fait, mènent par exemple l'association Grands-Parents pour le climat, histoire de donner des idées à nos auditeurs ? Eh bien, à 50 ans et plus, on a généralement un petit peu de réseau, un petit peu d'expérience quand même, des ingrédients pas inutiles pour faire bouger les choses, en fait. Voici un exemple des actions menées par l'association Grands-Parents pour le climat. Nous avons en ce moment un de nos délégués, qui est un ancien expert comptable, qui travaille avec d'autres structures associatives, mais également le monde économique, à fabriquer les outils qui pourraient être utiles à des PME pour tenir une comptabilité environnementale. Alors, pour les petits jeunes qui ne sauraient pas ce qu'est la compta verte, c'est une comptabilité qui met en évidence tous les coûts cachés relatifs à l'environnement, comme par exemple les dépenses engendrées par le recyclage des produits vendus, ou encore la remise en état des sites à pré-usage. Enfin voilà, il y a plein de postes comme ça, de comptabilité. Résultat, à 76 ans, Estelle Le Touzé surprend même ses petits-enfants. Par exemple, quelque chose qui les surprend toujours, c'est que j'ai fabriqué mes filtres à café, et que je lave consensuellement le filtre à chaque fois que j'ai fini une utilisation, et que je vais utiliser aussi le mar de café dans le jardin, ou en utilisation de la maison, etc. Bon, et Cécile, j'imagine que les baby-boomers ont une motivation majeure, œuvrer pour les enfants, pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais exactement, ça motive, évidemment, parfois. En plus, leur motivation, elle est contagieuse. La petite fille d'Estelle Le Touzé est devenue déléguée à la question environnementale dans son collège, un peu grâce à mamie quand même. Donc, le refrain. C'est le boummeur, dans tes boummeurs, t'es plus à l'heure, change ton boummeur. Attends.